yo c'est révo sms power compétition 2023 alors il ya sept entrées code huit entrées hack et six entrées musique on commence par le code avec art full j'ai mis un genre de munisius je crois manque des dialogues il n'y a pas testé cette dernière version encore bon normal il ya un peu plus de texte on peut faire des trucs t'inni des trucs de dessin il ya un lisez moi super long voilà entrée par z80 asm programmeur 2022 sacré pseudo ensuite nous avons extrême volleyball infernal league soit evil par rafnett poteau québécois qui se joue à deux ou tout seul alors jeu de volleyball et dialogue et des super pouvoirs à la mario kart alors ça lui c'est très important parce que sinon on se bat contre soi même genre parce qu'il ya le double saut et si on n'arrive pas à l'envoyer chez l'autre donc voilà assez sympa surtout à deux hop je prends un petit bonus bonus flammes j'envoie une flamme yuppie ensuite lille evil kniver par steve pro xn a alors il ya du gros sample audio j'enregistre uniquement avec le micro sur mon vieux pc alors je sais pas si vous entendrez grand-chose normalement ma voix ça va par contre le son des vœux alors il ya du lourd là allo start on incarne wonder boy sur son skateboard faire des saltos loupé et voilà alors niveau gameplay bon faut juste sauter faire des saltos mais niveau samples audio c'est assez cool bon forcément les samples audio sont moins fort que la musique originale et les samples audio ne peuvent pas être joué prennent tout le processeur donc du coup on peut rien faire en même temps sur master system ensuite monaco master par louis the sega nerd alors lui c'est cool parce qu'il fait de la bonne musique à ma connaissance il ya que polarion et lui qui fait de la musique aussi cool sur master system bon jeu classique après track fm si vous avez un module fm donc juste droite et gauche et on évite des milliers de formule 1 à doubler il a fait aussi une version gamgir ah du coup c'est start voilà on a des grands bons un peu en moins on a une version gamgir ensuite primate par wilm brinton alors c'est un projet redcon je vous invite à regarder à vous renseigner ce projet redcon parce que c'est super cool en gros il a fabriqué une master system neuve avec des composants d'aujourd'hui et je sais plus il faut développer des jeux pour sa console enfin bah c'est compatible master system il ya un pack pour développer des jeux un peu plus facilement je crois ah oui donc là on est sur un jeu classique de lançage de bananes entre deux gorillaz donc là j'ai pas choisi chacun son tour j'ai choisi tout le monde joue en même temps donc on règle l'angle et le power de la banane pour essayer de détruire l'autre avec les flèches de droite et gauche bon on m'a déjà détruit pour vous entraîner vous pouvez prendre le mode chacun son tour beaucoup plus relax que ce mode où tout le monde joue en même temps ensuite d'avance shootagem par jo oh putain track fm aussi si vous avez le fm alors par contre je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est un jeu qui joue uniquement au light phaseux pistolet master system donc je vais juste pouvoir shooter sur l'écran en gros on shoot je peux même pas shooter des j'aime on shoot des j'aime pour faire des lignes de trois donc c'est assez marrant sauf que j'ai remarqué qu'en shootant n'importe quoi on faisait un meilleur score que en shootant là où on voulait quoi ensuite dernière entrée code where is it par rico59 un français donc jeu qui existait déjà sur msx mais ça y est on a enfin la version master system donc jeu tout simple où il faut retrouver le carré find it à droite au milieu de l'écran et nous on a un curseur et on cherche donc des fois c'est long à le trouver des fois moins long trouvé hop et on passe au prochain donc ça fait vite mal au cerveau mais c'est bien sympatoche ensuite la catégorie hack donc avec huit entrées je fais ça par ordre alphabétique il n'y a pas de commence avec dino blaster hunter cat par yéti bomber à kawaii alors c'est une des entrées où j'ai eu plus de fun à jouer donc c'est un hack alex kid avec kid on est un chat un peu dans l'espace peu moins de gravité que sur la planète terre qui a un dinosaure comme pistolet avec des super pièces 3d qui tournent oh là je suis déjà mort oui la physique faut faut s'y habituer parce qu'on est dans l'espace il fait des glissades alors les hitbox sont complètement foirées parce qu'elles n'ont pas été faites en fait c'est un oubli de la part de yéti donc j'espère qu'il y a une correction qui arrivera bientôt il y a combien de niveaux ? 3 ou 4 petite démo au style graphique bien sympa ah c'est vraiment fun et vraiment joli ensuite nous avons formula 0 ah bah c'est moi ça alors par Evo par moi même avec une super musique par T-Bone du Boisiel donc hack kid Alex kid oui oui on est sur Alex kid encore là donc faut être bleu sur les lignes bleues il y a des flogers il y a des plaques d'huile alors j'ai fait ça en 4 jours je vais juste proposer un truc un peu différent avec kid-aid donc c'est la physique de Alex kid quand il tombe incroyable hein bon avec quelques modifications de la part de Calendro la formule 1 j'ai adapté j'ai adapté quoi ? la formule 1 de super racing j'ai fait un mix entre la formule 1 de super racing et de micro machine les camions ils viennent d'Action Fighter Frogger ça vient de la version arcade les panneaux Sega viennent d'un jeu de foot Game Gear enfin j'avais pas trop le temps donc j'ai piqué les graphismes à droite à gauche ensuite Octo Unleashed par Wolf Ticket qui nous vient d'Angleterre et la musique de Polaria Poyon qui nous vient des Etats-Unis d'Amérique du Nord alors Aki Dead on est sur de la plateforme classique alors la musique est très cool les graphismes sont très cool par contre j'ai un peu du mal avec la physique qui a été un peu modifiée par rapport à Alex kid et le personnage a qu'une seule attaque multibras mais qui donne un coup de poing normal et pas trop allongée alors je suis un peu déçu par cette entrée parce que j'en avais entendu pas mal parler ça fait un an qu'on entend parler à peu près et à part les graphismes et la musique il n'y a pas grand chose à garder bon le nouvel design ça va à peu près ça reste du très très classique et la physique la physique j'ai du mal surtout ensuite il y a des niveaux avec un avec un gros vaisseau là ce qui est sympa mais la physique est complètement à l'ouest enfin vous pouvez regarder mon gameplay du jeu j'ai fait des gameplays pour chaque jeu je perds beaucoup de vie après ça va être une habitude quoi mais je pense qu'il y a des qu'il faut revoir la physique voilà 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 ensuite nous avons Snappy Snorg and the Seven Silverstone par Pink High français toujours créateur de la ski de Nightmare World alors graphiquement c'est cool et pour un hacky dead là on rentre dans un vraiment dans un nouveau jeu un concept intéressant donc c'est on part sur de la destruction de blocs de gemmes et il y a des trucs vachement intéressants alors au début c'est du classique mais genre faire apparaître des blocs pour bloquer des ennemis pour passer enlever des blocs à temps pour faire passer des ennemis pour pas se retrouver bloqué et en fait à chaque fois qu'on va dans une pièce et qu'on revient des trucs qu'on a détruit restent détruits et des trucs reviennent je vous montre le premier exemple donc là par exemple je me retrouve bloqué parce que je dois détruire deux blocs verts et deux blocs bleus pour passer sauf qu'il y a un ennemi intuable et en fait en tuant ce bloc jaune qui ne reviendra pas l'ennemi passe et va maintenant à gauche et donc je peux aller tranquillement à droite pour passer voilà plein de casse-tête sympa comme ça clairement ça mérite d'être le gagnant de la section hack parce que ça change des jeux de plateforme classique fait avec T-Dead voilà bien sympatoche bon le héros ressemble à Gargamel et Shrunt beaucoup de retours là-dessus alors que faire Gargamel n'est pas un cyclope c'est ça quand personne n'a qu'un soleil on dit un cyclope je crois donc voilà premier niveau en mode tutoriel je vous montre le deuxième moment intéressant ensuite il y a des blocs qu'on peut faire apparaître dans l'ordre aussi mais il ne faut pas en faire apparaître trop des fois c'est vraiment cool 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 et intelligent ça fait plaisir que des personnes essayent de faire des choses différentes que des jeux de plateforme classique alors là si je détruis le bloc bleu l'ennemi va aller à gauche mais il va revenir à droite parce qu'il y a le bloc vert sauf que le bloc vert apparaît donc il faut que je sorte et que je re-rentre aille vite dégommer le bloc vert pour que l'ennemi aille ici et que je puisse enfin passer sauf que j'aurais pu détruire ces blocs avant ça va être chiant pour passer maintenant ah oui j'aurais dû détruire le bloc jaune aussi avant bon voilà vous avez compris le concept ensuite nous avons Tank Battle alors ça c'est moi aussi alors ça c'est pas un hack qui d'aide c'est un hack de Tank S un jeu qui est dans la Master System Evolution qui a été dumpé il n'y a pas longtemps donc qui joue à deux ou contre un une IA pas très intelligente à deux c'est quand même plus cool donc voilà vous êtes un tank et vous devez shooter le tank ennemi sauf que vous avez le droit avec une boulette à la fois et que votre boulette si elle ne touche pas l'ennemi elle rebondit alors vous pouvez avoir l'ennemi en rebondissant aussi au bout d'un moment elle disparaît et vous pouvez shooter une autre boulette bon l'IA est clairement débile en difficile elle va un peu plus vite donc c'est pour ça que c'est un jeu quand même plus sympa à deux joueurs donc c'est juste un hack de graphisme j'ai changé tous les graphismes j'ai rajouté un écran titre et tous les graphismes ont été changés on fait deux tanks de couleurs différentes voilà petit hack tranquillou je l'ai fait en deux jours celui-là ensuite nous avons Time Soldier Pro donc vous connaissez déjà le jeu original Time Soldier j'imagine voici la version Pro par BSN Abel 76 d'Espagne donc hack de couleurs hack graphisme un petit peu et surtout hack de gameplay que normalement le personnage quand on se déplace il shoot dans la direction où on se déplace donc ça peut être un peu chiant donc maintenant il se déplace en gardant son canon dans la même direction et avec le bouton 2 on peut le faire tourner alors sauf que le bouton 2 c'est aussi une arme que je n'ai pas encore donc voilà il faut s'habituer mais niveau gameplay c'est quand même bien plus sympa que le jeu original après d'autres modifications il faut regarder parce que le change log est quand même assez grand je n'ai pas tout regardé encore bon bah Time Soldier vous connaissez un peu hacké pour qu'il soit mieux c'est cool ensuite nous avons Turrican 2 merde il n'est pas là oh là là le direct non préparé qui n'est pas du tout direct alors le Turrican n'est pas là je l'ai peut-être autre part oui je l'ai autre part alors comment on va faire on va couper la vidéo non Turrican Aleski Turrican t'es ici t'es ici t'es ici je vais t'avoir alors on va t'arrêter t'es où là le patch oh là là la rome d'Aleskid elle est où c'est vraiment pas professionnel de ma part elle est là tout va bien tout va bien la tente n'est plus longue hop Aleskid on patch Aleskid ok ce qui nous devient Turrican 2 mon 2 ne fonctionne pas donc ce sera Turrican tout court hop alors Turrican 2 j'ai réussi j'ai réussi il est là alors c'est un hack qui d'aide encore Aleskid par Slowgra des Pays Bas alors Slowgra c'est Aleskid rien à voir c'est Sonic Genesis par exemple donc un hack bien nerveux avec beaucoup beaucoup d'ennemis des graphistes bien cool bon personnage un peu plus petit que le Turrican officiel du coup on pourrait dire que c'est Turrican mini ah ça va trop vite alors c'est dommage parce qu'on peut shooter qu'un tir à la fois alors ce serait possible d'ajouter le hack pour tirer quatre tirs à la fois mais bon comme il y a beaucoup de sprites à l'écran déjà il y a moins que ce soit compliqué et qu'il y ait des clignotements un peu partout c'est pour ça que Slowgra a préféré garder le tir en une fois voilà bien bien cool et le dernier hack c'est un hack tout simple de Wonderboy 1 donc au lieu d'avoir des vies on part avec zéro et en fait c'est un Death Counter donc du coup tout le monde peut finir le jeu et savoir combien de vies il lui a fallu pour finir le jeu donc par exemple là je meurs du coup on voit mon compteur de vie qui apparaît à 1 donc je suis à 1 mort 1 mort plutôt voilà hack bien sympa je crois que la personne explique comment elle a fait en plus donc ce serait cool de l'adapter sur d'autres jeux hop je meurs on meurt pas avec ça c'est vrai voilà j'ai plus de vie et on voit que maintenant je suis à 2 morts et voilà pour la partie hack pour la partie musique il y a 6 entrées que je vous laisse découvrir dans la description je vous mets 3 liens allez 3 liens un lien avec la page Master System France avec vous retrouverez toutes les entrées de la compétition sur la même page donc ça c'est cool un lien du forum SMS Power pour voir les topics originaux avec les devs et tout bon assez de l'anglais et je vous mets un pack Dropbox avec toutes les ROM dans un seul pack pas besoin de patcher ni rien pour pouvoir tout tester facilement voilà c'est tout de rien pour cette vidéo faite à l'arrache joyeuse pack n'hésitez pas à aller manifester ça fait plaisir renverser l'oligarchie en place pourquoi pas et à l'année prochaine pour une nouvelle compétition ciao bon dimanche alors oui il faut faire F8 là pour une nouvelle compétition pour une nouvelle compétition